On fait la course au premier rang ? Oui, avec un matériel qui fait à peu près la moitié du poids du mien et avec un moteur qui fait deux fois moins de chevaux aussi. Oui, mais le désavantage c'est que moi je ne sais pas rouler en fait. Bah oui, mais vu que je suis derrière, je ne peux pas doubler. Bah celle-là tu pourrais doubler lui. Oui, bah oui. C'est vrai que j'ai un tracteur qui monte sur les collines comme ça tranquille. Bah oui. Ah tu es en train de doubler le seul pion. Je dis ça, mais un Hurleyman qui dépasse un bureur avec une charge à l'arrière, voilà quoi. Tu vas plus au dépasse. Non mais là il galère le Hurleyman, qu'est-ce qu'il fasse ? Ah, moi je pensais plus que 3. Au moins. Voilà. Tranquille le Hurleyman, Hurleyman 4x4. Qu'est-ce qu'il fasse ? Bah attends, c'est un 4x4 mon Hurleyman. Autant s'en servir de la fonction 4x4. Alors, si j'arrive là-haut dans un quart d'heure je suis content. Il devrait mettre des tire-tracteurs. Il devrait mettre des tire-tracteurs. On est dans les Alpes, les tire-tracteurs. Bah ouais. D'ailleurs j'attends toujours qu'on lui vive le tire-vélo chez nous. Quoi ? Le tire-vélo, tu te souviens du tire-vélo ? Ah le tire-vélo, bah oui. Bah je l'ai commandé, j'suis pas reçu. Enfin j'tens toujours hein, ça fait quoi 5 ans moi ? Ah la la. Ah oui parce que ce monsieur au vélo, tu lui demandes de monter les Alpes avec les montains. Mais descendre, une toute petite. Ah il a peur. Non il a peut-être pas peur mais il aime pas les descentes. C'est un... je sais pas. Je sais pas comment on pourrait le qualifier en fait. Il aime pas les descentes. Moi j'aime pas les descentes. Mais monte les Alpes j'y arriverai pas non plus. Non ça va tu galères pas trop là. Non ça va. Non moi j'suis à 30. Non mais le mien. Attends. 7, 8, wouh ça augmente. 10. Ah ça y est, on a passé le mur du son. Et voilà, ça y est on est reparti. D'ailleurs il y a un coq qui se bat tout seul, il doit se faire chier dedans. Bon bah franchement c'est une marche arrière donc là on en a pour à peu près une demi heure. N'est-ce pas ? 1h30 je pense. Bah ouais faut faire une marche arrière la gueule. Bah ouais faut faire une marche arrière la gueule. Bah tu vas là ou ? Bah tu vas là ou ? Bah tu vas là ou ? Ah faut peut-être en redonner aux vaches non ? Ouais vas-y. Peut-être que ça a été supprimé le truc pour les vaches du coup donc on va aller en redonner. Hop. On passe par là. Mais... Encore une côte. Mais ça passe. D'ailleurs la paille ça se mettait où ? Ah bah ça se vide là. Hop stop. Voilà. Waouh. Ah c'est bien ça met de la paille dehors en fait. C'est intelligent hein. Pas mal le truc. Le truc qui met de la paille non pas sous le hangar mais à côté. Pourquoi pas. J'aime bien la capacité de l'eau est suffisante pour nourrir vos animaux pendant 6 jours. Non. Mais c'est pas pour aller nourrir c'est... C'est une litière c'est pas pour nourrir. Ils sont cons ou quoi ? J'aime bien comme ça mon topu. Vous trouvez pas ? Non. Hop. Comme ça ça va passer. Euh... Je pense que je vais arrêter Skype parce que... Voilà Lilian il fait du bruit pour rien. Mais non c'est bon j'arrête. Un marginal ! Ça marche ? Non ça passe pas. Bon ok. Demi tour. C'est vrai que le truc là impossible de passer ici. Marcel t'es où là ? Emporte le Ricard ! Mais toi emporte le Ricard putain mon tracteur il veut plus démarrer. Ah oui mais moi j'ai tellement bu que j'arrive plus à trouver la sortie. Ah mais aussi faut arrêter de boire hein. Tu bois trop Marcel. Eh oui Marcel. Non c'est moi Marcel excuse moi. J'en perds la boule. J'en perds la boule de pétanque. Moi je m'appelle Marcel. Moi je m'appelle José. Eh non j'en perds la boule de pétanque je te dis. Ah bah j'en fous de tes boules de pétanque tant que tu perds pas les autres si tu vois ce que je veux dire. Eh non pas du tout. Pas du tout Milou. Ah tu vois pas ce que je veux dire. Eh non pas du tout Milou. T'es pas du tout un petit con toi ? Pas du tout Milou. Ah mais c'est qui Milou ? C'est toi Milou. Ah non. C'est Joseph. J'ai oublié. Oh c'est José. Ok. Allez déménage de là il faut que j'y aille. Pousse toi de là. Je viens de te dire que mon tracteur il ne veut plus démarrer putain. Pousse toi de là que je m'y mette. Allez hop. Putain mais mon tracteur il ne veut plus démarrer. T'as connerie là. Allez moi je vais te faire démarrer. Et regarde c'est Marcel. Hop. Et Marcel ça démarre. Bon allez laisse moi faire marche arrière parce que toi je crois que ça tu ne sais pas faire. Eh tu ne m'as même pas ramené ma moissonneuse. T'as qu'à le fortin. Hop moi je vais le faire parce que le patron il fait tout. Ah oui c'est le boulot du patron en fait. Le boulot du patron c'est de tout faire et de ne pas payer ses employés. Donc tu ne seras pas payé. À la ferme où je vais il n'y a que le patron qui roule la moissonneuse. Bah oui comme partout. Enfin non là cet été il a pris son ouvrier. En même temps il n'a qu'un ouvrier. Bah moi où je vais ils n'en ont pas du tout. Ils ont 700 hectares à faire. Sans ouvrier. Ils sont la famille quoi. Ouais. Enfin là c'est un ouvrier c'est un jeune qui travaillait avant avant. Ouais mais ça c'était avant. Oui il est parti il a fait des études je crois. Et là il revient. Ça s'en va et ça revient. Ok. On va s'arrêter là. N'est-ce pas. On va se prendre des droits d'auteur. Ah oui c'est vrai. Je chante tellement bien que je suis plus sûr qu'ils vont reconnaître tout de suite la voix d'Elvis Presley. Parce que c'est une chanson d'Elvis Presley. Tout le monde le sait. Hop. C'est évident. D'ailleurs c'est le soir anniversaire demain à Elvis Presley. Vendu ça. Pfff j'en sais rien j'ai ça comme ça. Tu crois vraiment que c'est une chanson d'Elvis Presley. Il y a un mec qui croit vraiment que c'est une chanson d'Elvis Presley. Il y a un mec qui croit vraiment que c'est une chanson d'Elvis Presley. C'est pour ça que je te dis va la reprendre. Oui mais moi faut que je range la moisseuse alors. Mais c'est quoi ? Bon on est bientôt arrivé. Voilà ça accélère là. Oula on va passer des 20 km heure. Ok donc où est-ce qu'on va ranger ça ? D'habitude j'ai envie de dire. Ah mais tu peux pas ranger ton matériel non ? Non c'est trop dur. Ah non ça c'est trop dur. Je pense qu'on va exclure un ouvrier parce qu'il ne sert plus à rien. Vu qu'il ne sait rien faire. Moi je prends pas des gens où il faut faire... Je sais faire des blagues. Pourri. Tu ne faut... Tu ne faut rire personne. Putain. Pas gros il a pas de frais à votre ancileur. Mais t'as pas le droit d'y toucher l'ancileur je t'ai dit c'est moi. Ben va dedans. Je suis juste dedans. Moi je dis amuse toi bien. Voilà. Salut. Pas trop... Je crois qu'on est troncieuse elle marchera plus là. Ah c'est dommage hein. C'est dommage. C'est dommage. Elle sort du concessionnaire mais t'as plus. Hé Gertrude ! On a besoin de toi. C'est encore Gertrude la fois qu'on l'appelle pour que nous aident. Il a écrasé sous les yeux. Oui bon ça change pas grand chose. Alors ça on peut récupérer... C'est normal ouais je fais tout le jus clavier. Bah oui quelle idée de se taper avec tout le jus clavier aussi. Oh je me respecte. Genre on peut se... On peut limite se diriger avec les rétro intérieurs. Mais j'y crois pas trop. Allez hop. Voilà on va remettre ça. D'ailleurs tu l'as pris où ce bordel là ? On va mettre ça là. Ça va y aller très très bien. Très très bien Gilbert. De quoi ? De quoi quoi ? Bon euh... On va mettre ça là. Je crois que c'est elle en plus. Hop. Petite manoeuvre des familles. Et on est bientôt fini. Voilà ça ferait bien comme ça. Bon allez. Récupère ton machin là pour... Prends la benne à l'arrière. Et puis moi je vais récupérer l'ensileuse. Je peux pas... J'aurai une saisie l'ensileuse. Oui mais c'est moi qui vais le faire. Mais toi prends le tracteur et va chercher la benne. Qui est ? Qui est ? Où ? Où est-ce qu'elle est ? Euh... Je mettrais tout ça en haut ou en bas. De quoi ? Le tout les... L'ensilage. Bah en bas, en haut on peut pas le mettre. Et qu'en bas que tu peux le mettre. Tu sais il y a des silos hein. Bah oui c'est vrai. Bah on verra bien. En haut comme ça on a tout avec les vaches et tout. Euh... Ouais. Hop. Voilà. On est... Ouais. Je reprends ça. Je crois que les hitbox sont mal faits. Ah. Assembling. D'ailleurs quand j'ai fait la map l'autre jour. Là. J'ai... J'ai déplacé des... Des... Des bottes. Et en fait les bottes elles sont faites de... De plein d'éléments différents. Il y a pas qu'un élément pour faire une botte. C'est fait de... De la texture. C'est fait de... De la paroi à droite. La paroi à haute. La paroi en bas. Et la paroi à gauche. Et c'est ça qui permet de... De l'accrocher en fait. C'est parce qu'il y a une hitbox dedans. C'est pour ça que c'est aussi buggé. Non bah c'est bien. Pas besoin d'accélérer. Ça descend tout seul. Ohlala. Ça s'en sort pas trop trop mal. Mais on pourrait faire mieux. Putain je l'ai fait à la double verse. J'arrive dans le virage. Moi je fais du drift avec une ansieuse. C'est pas mal. Elle est faite pour la montagne cette ansieuse. Je le sais. Je le sens. Elle est faite pour ça. Attends. Dans le virage à coté de chez moi il y a... Un éléphant. Ouais. Oula. 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 Monsieur Chameau. Monsieur Chameau. Tu sais t'es le premier à passer dans une vidéo. Un mec qui fait des vidéos en moto. Trop marrant. Il est passé devant un cirque. Ça passe pas. Ça passait presque mais ça passe pas. C'est Kikani mec. Qu'est-ce que je voulais dire. Tu sais le samedi des fois je fais des activités de création de jeux vidéo. Quoi ? Des fois le samedi je fais des activités de création de jeux vidéo avec des lycéens. Et là on a fait un jeu avec une plateforme où tu peux... Un jeu de course avec une plateforme. Et tu... Un peu en demi-cercle tu vois. Et tu peux récolter des... Enfin tu peux... T'as des bonus et des malus. Donc les bonus c'était des boosters. Donc tu passais des boosters un peu comme dans Mario et ça t'accélère. Et les malus c'est tu passais sur... Sur un... Sur une... Un cube avec la tête de... De Gilbert Montagné dessus. Et ça tralentit. Du coup tu passes. T'as juste la tête de Gilbert Montagné. Qui tralentit le temps que tu passes dedans. Et après tu réaccélères. Et on va à quel champ ? Bah là où je suis. Il faut le voir pour le croire. D'ailleurs c'est bizarre... Pourquoi les touches là sont inversées ? On ne sait rien. Hop. Euh... On va lancer ça. J'ai coulé à combien en général 10 ? 10. Est-ce qu'on achète une benne ? Est-ce qu'on a les moyens de s'acheter une petite benne ? Presque. Il y a presque les moyens de s'acheter une benne. Il nous manque 6000 euros et on peut s'acheter une benne. Sachant qu'on peut vendre ça combien ? 3000 euros. Eh... Presque. Bon je t'attends. Moi je suis prêt hein. Non c'est vrai je ne sais pas. T'es lent, t'es lent, t'es lent. T'as t'es lent. Moi je suis lent. En fait ça fait combien de temps qu'on tourne ? J'en sors rien hein. On tourne à l'infini nous hein. Oh ça fait une heure. Presque. Bon je sais. Allez viens là. Gilbert, Gilbert faut qu'on y aille. Vas-y Gilbert tu ne sais pas rouler. Ouais. Et toi t'es gyro cinglé. Bah je vous fais exprès tu m'embêtes. Arrête. Si j'avance moi. Allez viens. Mets toi derrière moi là. Allez gyro. Allez viens. Vas-y. Hop voilà comme ça. Par raison pousse moi un petit peu comme ça on ira un peu plus vite. Euh je crois qu'il y a un arbre en plein milieu de notre champ en fait. Quoi ? Je crois qu'il y a un arbre en plein milieu de notre champ. Mais pourquoi ça ? T'es sérieux je suis en train de te... J'arrive à te pousser comme ça tranquille. Hop. Je suis en train d'accélérer. T'as aucune puissance. On peut même pas osciller les bords. C'est n'importe quoi ça. Ah non c'est juste que notre champ il est séparé en deux donc c'est pour ça qu'on peut pas tout. Ça m'énerve on peut pas voir les bords. J'aime pas quand on peut pas voir les bords. Allez on va pas faire les bords tant pis. Autrement. C'est bizarre mais tout le monde là s'étant sileuse. T'as déjà remarqué ? T'as vu qu'on va t'avance comme un psychopathe mais j'arrive pas dessus. Mec tu sais qu'on est déjà à 32%. Bah t'as vu la taille de... T'as vu la taille de la... De la benne ? Réroule bien Gilles Lebert sinon je te... Je te vire. J'ai rien fait mais putain. Regarde ta coupe et me gêne. C'est juste que tu essayes de abîmer le matériel du patron. Assy roule. Gilles Lebert. Ah non attends. Assy moi roule. Il y en a quand même les moyens de s'acheter une oncileuse. Dans le 2011 tu avais réussi ? Non. J'ai jamais réussi à faire une carrière en entière sans cheater. Ah sur ma zone je découvre le bouton pour euh... Pour... Pour... Pour le klaxon. Bravo ! Ouais ! Découverte aujourd'hui le klaxon. Et il est tout content maintenant il va utiliser toute la journée. Ah j'ai toujours eu le klaxon ! C'est marrant ! Non mais au revoir son klaxon il avait un problème. Dès qu'il tournait le... Le klaxon il s'allumait. C'est sympathique. Bah euh... Ça... Ça répondait aux normes d'il y a un bon bout de temps quoi hein. Avant quand tu tournais il fallait... Il fallait faire... Il fallait klaxonner quoi donc euh... A l'époque c'était pas mal mais bon maintenant euh... C'est un peu embêtant. Le pire c'est qu'il fallait qu'il mette le bras dehors quand il tournait. Ah je tourne. Ah je tends mon bras à droite. T'as combien de pourcent là ? Bah... 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100, stop ! Ah ! Voilà. On a pu attendre un quart d'heure et tu vas revenir. Bon tu vas vider en haut du coup ? Ouais. Voilà on a eu le temps de détourer le champ et encore. Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bon bah tout est rangé pour le moment donc je pense que je vais faire un truc. que je vais aller faire les bords ici. Si bon tu peux mettre un ouvrier et tu prends l'auto-chargeuse. Ça... ça rentre pas l'auto-chargeuse. Si ça rentre. T'es plutôt drôle. Si je crois que ça rentre. Auto-chargeuse... Ah ouais peut-être ouais. Ah c'est bizarre qu'elle rentre là-dedans. Surtout avec les fils qu'il y a au-dessus euh... Si je crois que ça rentre. J'avais vu une vidéo de... Je me dois le près je crois. Je sais plus qui et qui j'ai... Je crois que j'avais vu une vidéo... Quelqu'un... Enfin sur le 13 et ça rentrait dedans. Ok. Donc essaye. Au pire que ça marche pas. Mais t'es bien mais... Il faudrait essayer quoi. Bah c'est bizarre. Si j'essaye de faire les bords. Du coup j'approche euh... Du truc. Ça... Ça fait l'animation euh... D'ensilage. Mais ça n'ensile pas. Bah je crois que les bords on les aura jamais hein. Faut laisser tomber. Bon je vais laisser tomber. Je vais mettre euh... Je vais mettre euh... Le ouvrier. Non. Le ouvrier il va galérer à mon avis. Voilà. J'utilise jamais l'ouvrier en plus. Il marche. De quoi ? De l'auto-chargeuse. Bah il faut que j'aille la chercher peut-être mon auto-chargeuse avant. Elle est en bas non ? Bah non elle est en haut. Je vais te croiser alors. T'es en train de monter là ? Ouais. Ah oui. Tu vas voir. Pour une fois le burr... Euh... Le rima ne va plus que le burrur. C'est bizarre. C'est bizarre hein. T'es où ? T'es derrière ou devant moi ? Bah euh... Si je descends à ton avis. Miam ! Tranquille. Moi je repars droit hein. Pfff. Tu peux pousser ça. Tranquille moi je repars hein. J'adore le mec il arrive en mode dérapage. Bah écoute. A la fin de mon verrage je suis reparti droit hein. Nickel. Du coup on va pouvoir tester ça. Mais ça fait bizarre. Si ça marche c'est bizarre parce que tu sais t'as des fils au dessus. Donc l'ensilage à mon avis en vrai il passe pas trop. Pas que le meilleur d'ensilage. Que la poudre d'ensilage. Parce que les vaches ne mangent jamais. C'est cool. En plus c'est logique hein. Je prends le hurliman pour avoir la... L'auto chargeuse alors qu'elle est plus lourde que la benne. On est très très logique. Bah oui. Et en plus toi t'as le hurliman alors que t'es le patron. C'est logique. Alors est-ce que l'ouvrier est intelligent ou pas ? Personnellement je crois pas. Mais vous pouvez toujours tester hein. Et à mon avis ça va se remplir moins vite que toi. Tens logique puisque c'est une plus grosse contenance. Oh la attention on va faire une manoeuvre j'ai peur. Ouai, ouai, ça passe, ça passe. Ouai, ouai, ça passe, ça passe. Ah ! On dirait du caca ! Ok merci, merci merci. On dirait du caca. En fait le champ où on a commencé est tout petit, celui d'à côté est largement plus grand, non ? Moi je pense qu'on sera bon là, parce que le temps que t'arrives je serai à peu près plein Moi je suis en train de redescendre en fait On peut faire un bon roulement, je serai peut-être pas plein quand t'arriveras, mais... Vu qu'on a pas la même taille de baine, on va peut-être avoir un trou à un moment, mais sinon ça devrait aller Je suis en train de redescendre à 200kmh, à part ça t'auras bien A 200kmh, sachant que dans le farming on peut jamais aller plus vite que 100kmh, logique tu vois Même si au moment d'heure il m'affiche 200 Il a pas affiché 200, il a toujours été limité à 100 Bah tu verras ma vidéo quand tu regarderas Bah faut dire j'ai jamais testé sur le 15 Je connaissais tout sur le 13 Je sais qu'il normalement il est limité à 100, mais avec les bugs et tout ça me le fait monter à 200 Donc il est pas du tout à 200 Hop, je suis à 26% Attention il va m'écraser ! C'est pas le con mais il m'écrase vraiment tu vois Genre euh... rien à faire Qui se l'ouvre ? Ouais En plus il s'en va sans moi t'sais, il accélère comme ça Ah y'a personne derrière, c'est pas grave j'avance C'est un peu embêtant avec ce champ c'est qu'il est court Du coup tu passes plus de temps à manoeuvrer qu'à en s'il est C'est un peu dommage D'ailleurs y'a pas de traces de... Non, on les voit pas les traces, presque pas les traces de maïs au sol T'as fini ? Non, j'suis à 37 J'ai au moins 3 fois ce que tu peux mettre dans ta benne moi T'as... tu mets au moins dedans ? J'sais pas Regarde Mais en fait je crois que là je remplis l'auto chargeuse, toi tu remplis ta benne et ça sera fini Bah après on fera le champ d'à coté mais... Mais à mon avis ça sera fini Oh non j'ai bloqué ouvrier, fallait pas faire ça Nan en fait il m'a aggro moi Ah il te remplis toi ? Ouais Mais il est con quoi, j'suis à coté Mais j'suis derrière lui, j'suis pas sans problème et toi en fait Bah enlève-toi un peu Parce que là je pouvais partir maintenant pour te laisser Mais je préfère qu'on finisse le champ comme ça c'est sûr Une euh... sois plein Bah là je refais le retour et puis après j'te laisse Je serais pas plein mais c'est déjà pas mal Nan Pierre c'est quoi tu prends un... Quand tu seras plein tu prendras ma benne Moi j'prendrais la grosse Pourquoi ? Bah parce que j'ai un plus gros tracteur que le ton Bah alors moi j'pefère ce que j'ai Je suis à 11 Ouais bah j'pense que je vais rester un petit peu Parce que j'suis à 11 Je sais pas si t'arriveras à tout mettre du coup Ah ouais c'est fini Enlève toi Enlève toi Non mais sérieux j'suis à coté là Enlève toi Mais comment... Mais t'as 10 ans quoi J'suis juste à coté il va chercher toi J'comprends pas trop le truc là avec nous J'ai fait un chien Tis où tu ek cerveau Ouah J'ai reçu